Je suis vraiment désolé, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, mais ça ne sera pas aujourd'hui où je vais donner ma décision, en l'an espagnol. Lo siento mucho, no es el día hoy, sé que hay muchas esperas, pero hoy no es el día. Voilà, ça c'est fait. Vous connaissez Didier Deschamps depuis 4 ans maintenant, comment votre relation avec lui a évolué, quel type de rapport vous entretenez avec lui ? Est-ce que pour certaines choses, il vous demande votre avis, par exemple pour le changement de système récent ? Non, il me demande, enfin, il me demande, mais voilà, si je me sens bien dans ce système, comment je vois l'équipe, comment je vois les joueurs. Et voilà, on échange souvent et voilà, j'aime bien avoir cette proximité, cette confiance avec le coach. Et après, comme j'ai dit, peu importe le système, il a les gars qui le suivent et qui sont à fond derrière lui. Concernant l'Australie, est-ce que vous connaissez un peu l'équipe ? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils compensent leur manque technique par plus d'agressivité physique ? Oui, c'est sûr. Je pense que Pérou et Danemark, ça va être à peu près la même chose. Ça va être des équipes compliquées à jouer, qui vont tactiquement être bons et costauds derrière. Donc voilà, je connais 2-3 joueurs, mais je sais que ça va être compliqué. Et demain, on va vraiment rentrer dans le sujet avec les vidéos de l'Australie. Tu as connu 2014-2016. Qu'est-ce que cette équipe a de plus pour aller chercher le titre cet été ? Bonne question. Non, je pense que c'est un groupe différent. On est vraiment très fort offensivement et la base pour nous, ça va être la défense, je pense, dans cette compétition. Parce que devant, on peut faire mal à n'importe quel moment. Donc on sait qu'il faudra être costaud derrière et défendre à 11.